On se représente souvent l'armée allemande comme technologiquement très supérieure à ses ennemis. Le cinéma a grandement amplifié les performances militaires de l'Axe. Au point que beaucoup se demandent comment l'Allemagne a réussi à perdre la guerre. Certains se demanderont pourquoi j'évite certains mots-clés évidents. Sachez que le bot YouTube ne les apprécie pas. Je vais vous présenter les trois raisons principales de la défaite allemande. Tout d'abord, un chef fou n'écoutant pas ses généraux. La majorité des généraux allemands étaient compétents. Ils encourageaient le gouvernement à concentrer ses forces sur un seul front à la fois et à attendre d'être prêts au niveau industriel pour lancer une offensive de grande envergure. Ils n'ont heureusement pas été écoutés. La victoire éclair contre la France convainc le chancelier qu'il est suffisamment compétent pour décider lui-même sans prendre en compte les réserves de ses conseillers. Cela lui sera fatal pour la suite. La folie du chancelier empire au fur et à mesure que son état de santé se dégrade. Son médecin personnel est un charlatan. Il lui prescrit des produits dangereux et en grande quantité. Les multiples addictions qui en résultent détruisent le reste de santé mentale d'un homme n'étant déjà pas réputé être particulièrement sain d'esprit. Les stratégies utilisées par l'armée doivent correspondre aux caprices du dirigeant, notamment lorsqu'il décide d'envahir l'Union soviétique. L'attaque est alors coupée en trois. Une vers Moscou, la capitale, une vers l'Ukraine et le Caucase, pour prendre le contrôle des ressources céréalières et pétrolières dont l'Allemagne manque cruellement, et une vers les Pays-Baltes et Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, pour des raisons économiques, mais surtout idéologiques. Cette stratégie force l'armée allemande à se déployer sur un front immense, ce qui est un enfer en termes d'organisation. Cela nous emmène vers le deuxième point, une logistique défaillante. Contrairement à l'image véhiculée par le cinéma, l'armée allemande n'était pas complètement mécanisée. L'utilisation des chevaux était encore courante à l'époque pour assurer le ravitaillement. Le matériel allemand était souvent d'une qualité satisfaisante, mais était très complexe et très coûteux à entretenir. Les chars-tigres, par exemple, étaient autant redoutés par ses ennemis que par ses alliés. Lors de la bataille de Kursk, la plupart des tigres perdus l'ont été à cause de pannes et non pas à cause du feu ennemi. La réparation des véhicules était souvent impossible, puisque les usines produisant les pièces détachées étaient à des milliers de kilomètres du front et les manœuvres stratégiques ne peuvent être mises en pause pendant des mois simplement pour assurer la maintenance du matériel. L'hiver russe et la raspoutiza rend l'approvisionnement encore plus difficile, en gelant le carburant dans les véhicules et en embourbant les engins chenillés. Toutes ces problématiques sont empirées par la nécessité de se battre sur plusieurs fronts pour venir en aide aux autres membres de l'Axe, ce qui nous emmène à aborder le dernier point, des alliés trop encombrants. Bien que le rôle des autres membres de l'Axe soit souvent sous-estimé, il est vrai que leurs décisions ont précipité la défaite de l'Allemagne. L'Allemagne est contrainte de retarder l'opération Barbarossa de plusieurs semaines pour venir en aide à l'Italie qui ne parvient pas à envahir la Grèce. Ce retard forcera la Wehrmacht à combattre en partie en hiver, c'est-à-dire par moins 40 degrés, alors qu'elle n'est pas équipée pour. Plus tard, lorsque le Duce est exclu de son propre parti et mis en prison, l'Allemagne est contrainte d'allouer des forces à l'invasion de son propre allié pour remettre le dictateur au pouvoir, ce qui est une perte de temps considérable alors que la situation est déjà très compliquée. La décision du Japon de déclarer la guerre aux Etats-Unis n'oblige pas l'Allemagne à lui venir en aide puisque le Japon n'est pas attaqué mais lance une guerre de son propre chef. Le chancelier décide contre toute logique et contre l'avis de ses généraux de déclarer la guerre aux Etats-Unis alors que l'armée est déjà engagée sur le front de l'Est. Les Etats-Unis seraient entrés en guerre contre l'Axe tôt ou tard comme le montrent les attaques de navires déjà répertoriées des deux côtés avant la déclaration officielle. Mais la déclaration de guerre allemande va précipiter les choses. Pour résumer, l'armée allemande était moins performante que nous l'imaginons. Sa défaite est due à des causes multiples interagissant toutes entre elles. Nous aurions pu mentionner d'autres causes comme par exemple la dégradation de la qualité du recrutement, l'utilisation de Wunderwaffen coûteuse et peu utile, un programme nucléaire mal orienté, une rivalité entre l'armée régulière et celle du parti, le choix de privilégier les véhicules lourds au détriment des véhicules légers pourtant plus faciles à produire, ou encore la mise en place d'une guerre d'anéantissement qui force l'ennemi à se battre jusqu'à la mort plutôt que de négocier. Mais je souhaite que cette vidéo reste courte et accessible. Si vous souhaitez un épisode 2 sur ces autres causes, dites-le moi en commentaire. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre la cloche pour me soutenir.